Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur ivry94.fr. Pierre Gosselin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, merci de nous recevoir à l'hôtel de ville, dans votre bureau, pour un premier chat vidéo en direct. C'est une grande première ce soir. Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans le cadre des rencontres entre les habitants et les élus qui ont commencé aujourd'hui au Petit Ivry. Vous arrivez d'ailleurs de ce quartier. D'accord. Alors tout d'abord, je voulais dire bonsoir aussi à tous les internautes qui sont branchés sur le site de la ville. Alors en effet, je reviens du quartier du Petit Ivry, en particulier à l'école Maurice Thorez, où j'ai rencontré les parents d'élèves, des enseignants aussi. Puis nous sommes allés à la cité des Longsillons et à la cité Jules Ferry. Voilà, c'est le début de toute une série de rencontres qui vont continuer, notamment demain, dans le centre-ville. Alors les rencontres entre les habitants et les élus se déroulent jusqu'au 8 décembre prochain, dans tous les quartiers. Ce chat permettra à tous les ivriens qui ne peuvent s'y rendre de dialoguer en direct avec vous. Les internautes nous ont déjà posé beaucoup de questions. Eh bien voici la première, monsieur le maire, donc Claire 1969, du quartier Montmousseau-Vérolo, vous demande « Que comptez-vous faire pour notre quartier ? Les magasins et les voitures brûlent, cela va-t-il continuer longtemps ? » Alors je crois que l'interpellation de cette personne est tout à fait justifiée. C'est un quartier que je connais bien pour y avoir vécu plus de 25 ans, près de 30 ans. Un quartier qui était un quartier résidentiel, plutôt, je dirais, paisible. Mais il est vrai que depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans, il y a eu une série d'incidents, d'incivilités, d'actes même criminels parfois, qui ont complètement nuit à la tranquillité, à la vie de ce quartier. Je pense particulièrement à l'incendie qui a ravagé les parkings de la cité Phélis. Ensuite, il y a eu des effondrements de voiries, alors que nous avions engagé des travaux extrêmement importants pour aménager la première zone 30 à Ivry, c'est-à-dire dans la rue Montmousseau. Il y a eu donc des infiltrations, des canalisations qui ont éclaté. Et puis, il y a eu, fait gravissime, des actes criminels contre 2 magasins, en particulier Franprix et Espaces Verts. A 2 reprises, Franprix a été brûlé, ce qui fait que dans ce quartier qui était, comme je le disais tout à l'heure, paisible, les commerces principaux, les commerces de proximité ont été fermés, plus des incivilités qui ont lieu dans un certain nombre d'endroits. Je pense à la cité Amédé-Huyon, avec des rassemblements de jeunes qui perturbent la vie des gens, mais aussi dans la cité Montmousseau. Alors, nous avons évidemment travaillé en lien avec le commissariat de police, afin de multiplier les interventions nécessaires, je pense en particulier, par rapport aux rassemblements qui se tiennent dans les halls de cité. Mais nous avons aussi, par nous-mêmes, engagé des médiateurs, c'est-à-dire que nous avons décidé, dans la dernière période, d'embaucher 4 personnes, mais à terme, ça sera 12 pour l'ensemble de la ville. Mais il y en a déjà 2 qui travaillent sur le secteur Montmousseau, pour essayer de rentrer en contact avec ces gens qui créent des nuisances. La meilleure nouvelle, quand même, que je peux donner ce soir, c'est que Franprix, qui est fermé depuis maintenant plusieurs mois, oui, plusieurs mois, j'ai eu l'occasion de rencontrer les responsables régionaux de Franprix, et nous savons que les travaux sont en cours, et normalement, au mois de décembre, le Franprix devrait réouvrir. J'espère que, derrière cela, cela relancera l'activité commerciale de proximité, qui en a bien besoin dans ce quartier. J'ajoute quand même que c'est dans ce quartier-là où nous avons créé le premier centre social de quartier, qui joue un rôle essentiel du point de vue de la relation avec la population. Merci. Alors nous avons maintenant une question de Mohamed Scarlett, qui... Enfin, c'est plus... Oui, c'est une question. Moi, je veux juste dire, qu'est-ce que vous allez faire de plus pour les handicapés ? Alors, la question du handicap, c'est une grande question nationale. Et je ne suis pas sûr qu'elle soit bien traitée, et depuis longtemps, par les pouvoirs publics. Et on voit bien que les associations nationales sont toujours extrêmement inquiètes de l'évolution de ces politiques nationales. Pour ce qui concerne Ivry, nous avons considéré, je pense, par exemple, dans le programme d'action municipal, que le problème du handicap devait devenir une priorité de la politique municipale. Alors, ça se traduit par l'idée qu'il doit y avoir un plan pluriannuel, un programme pluriannuel, pour apporter un certain nombre de réponses précises à des questions du handicap. Par exemple, c'est la remise en ordre, ou la mise en ordre, plutôt, dans tout l'espace public, où il y a des travaux extrêmement importants à engager. Vous voyez, par exemple, les adaptations en ce qui concerne les trottoirs, en ce qui concerne les traversées de rue, toutes choses, donc, qui sont aujourd'hui engagées. C'est beaucoup plus facile pour se projeter dans l'avenir, par exemple, dans les grands projets urbains. Je pense, par exemple, à Ivry-Confluence, ou sur le quartier du Plateau, où là, on constitue quelque chose de nouveau en termes d'aménagement urbain. C'est beaucoup plus compliqué quand il s'agit de retravailler sur un espace public ancien, qui n'a pas du tout été... et c'est beaucoup plus coûteux, également. Donc, voilà. Mais, par exemple, chaque année, nous avons décidé de multiplier, d'augmenter le nombre de places de stationnement dédiées aux handicapés. Et actuellement, à ma connaissance, on en fait 5 à 10 de plus par an. On est à 83 places de stationnement pour les handicapés, actuellement. Cette politique-là a un coût. Il faut savoir que, par exemple, sur la question de l'intervention sur le bâti, c'est autour de 400 000 euros par an qu'il est nécessaire d'engager, 90 000 euros en ce qui concerne la voirie, et sur l'ensemble des opérations dans la durée, c'est autour de 6 millions d'euros. Est-ce que les écoles aussi auront des accès handicapés ? Oui, absolument. Vous avez raison de le signaler, puisque l'idée, à terme, c'est que toutes les écoles soient totalement adaptées aux problèmes du handicap. Mais nous avons décidé, pour commencer depuis pas mal d'années, que dans chaque quartier, il y aurait au moins une école qui serait totalement, ça serait une priorité, totalement adaptée aux questions du handicap. Pour que, grosso modo, tous les quartiers de la ville, les 6 quartiers, on va dire, de la ville, aient une école totalement adaptée à la réponse aux questions du handicap. Alors, nous avons maintenant 3 questions qui portent sur le même thème, qui est la question du stationnement. Alors, nous avons d'abord Lorenzo 75, dans le centre-ville. Quand va-t-on s'occuper sérieusement du stationnement incivil le long de l'avenue Maurice Thorez, qui n'est malheureusement dotée que d'une seule file ? Cela empêche la circulation des véhicules se rendant ailleurs, vers le périph ou Paris, et cause des risques avérés aux piétons souhaitant traverser. Alors, Jomo et Delta, qui habitent également le centre-ville, posent des questions similaires. Que fait-on pour la sécurité des piétons avenue Maurice Thorez ? Attends-t-on un mort ? Alors, nous, on ne va pas attendre un mort, ni deux d'ailleurs. Simplement, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien que dans l'agglomération parisienne, Paris, la Proche-Couronne, etc., nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème d'engorgement complet de la circulation. C'est vrai dans les banlieues environnantes, c'est vrai à Ivry, et je dirais d'une façon un peu singulière. Dans la mesure où, vous voyez, Ivry a la chance quand même d'être à proximité de Paris, mais du même coup, les trafics sont bien plus importants qu'ils ne seraient s'il s'agissait de banlieues plus éloignées. Les gens qui rendent partie des gens qui vont à Paris passent évidemment par Ivry. Et avec un phénomène particulier, c'est que nous sommes au carrefour de trois grands axes autoroutiers, c'est-à-dire l'autoroute A4, l'autoroute A6 et le périphérique. Et évidemment, il y a des transferts, notamment un transfert qui est extrêmement important, c'est Est-Ouest. Et le transfert Est-Ouest, il passe pour beaucoup par l'avenue Maurice-Torès. Et notamment, par exemple, je pense, quand l'autoroute A4 est complètement engorgée, eh bien les gens sortent de l'autoroute A4, passent les ponts Mandela, et rentrent ensuite dans Ivry par l'avenue Maurice-Torès. Et c'est vrai que l'avenue Maurice-Torès, aujourd'hui, pas plus tard que tout à l'heure, on l'a vérifié, il y a un certain nombre d'endroits qui sont complètement étouffés par, en particulier, la question du stationnement en double fil. Il y a une école, l'école Jean XXIII, où les gens stationnent en double fil régulièrement à la sortie de l'école. C'est une voirie qui a été très largement, je dirais, polluée par des travaux, mais qui a été nécessaire. Je pense que nous avons réalisé une résidence étudiante, où là, effectivement, pendant plusieurs mois, plus d'un an d'ailleurs, la voirie sur l'avenue Maurice-Torès a été très gênée par cette affaire. Et actuellement, il y a encore deux grands chantiers dans le Haut d'Ivry, vers la gendarmerie, qui contribuent aussi, je dirais, à gêner cette circulation. Dernière chose, c'est effectivement à l'arrivée sur la place Jean Ferrat, où là, il y a un véritable problème de traversée de rue. Je pense qu'il faut que nous travaillions ensemble, et nous avons été questionnés tout à l'heure par les habitants du quartier, il faut que nous travaillions ensemble sur cette question de la traversée de l'avenue Maurice-Torès au niveau de la place Jean Ferrat. Et peut-être qu'il faudrait, nous avons parlé notamment avec la conseillère générale du canton, avec Chantal Bourvic, voir s'il ne faut pas expérimenter un feu tricolore à cet endroit-là. Est-ce qu'une verbalisation des voitures en double fil aussi... Alors bien entendu, mais ça, ça relève, là, ça relève directement de la police nationale. Ce n'est pas la ville qui a la responsabilité de verbaliser sur des infractions type stationnement en double fil. Là, ça relève directement de la police nationale. J'ai déjà vu la police nationale intervenir, mais peut-être est-ce qu'il faudrait qu'elle le fasse plus fréquemment. Alors nous avons maintenant une question de Frédéric Zou, qui habite Ivryport. Monsieur le maire, où en est le pré-projet de prolongement de la ligne 10 du métro jusqu'à la place Léon Gambetta, respectueusement ? Alors c'est un projet qui, pour nous, est essentiel. Alors il faut peut-être expliquer de quoi il s'agit. La ligne 10 du métro s'arrête dans le sens, on va dire, nord-sud. Elle s'arrête aujourd'hui à la gare d'Austerlitz. Et il était prévu depuis très longtemps, je pense même d'ailleurs dans le schéma directeur d'Île-de-France de 89, il était prévu que cette ligne 10 du métro puisse se projeter dans le sud, jusqu'à Ivry en particulier. C'est un projet qui a été longtemps dans les cartons, qui reste dans les cartons, mais qui aujourd'hui revient à la surface, d'autant que pour nous c'est extrêmement important, dans la mesure où cette ligne 10 arriverait au cœur même de l'opération Ivry-Confluence. Totalement nécessaire, mais je dirais que c'est aussi nécessaire par rapport à nos voisins parisiens, puisque Paris XIII s'est développé en particulier avec l'arrivée des universités, Paris VII, je pense, et la très grande bibliothèque François Mitterrand. Donc il y a un intérêt commun entre Paris et Ivry. Alors nous avons relancé cette affaire-là. La CENAPA de Paris a travaillé sur le projet, la partie parisienne, et nous avec la SADEV, la Société d'aménagement du Val-de-Marne, nous avons travaillé sur la liaison à partir d'Ivry. Donc c'est une ligne qui normalement devrait partir d'Austerlitz pour arriver à Gambetta, et en passant par les voies de Seine. Ce serait une ligne de métro, donc avec grande capacité de réponse. Et à quel horizon ? Alors là, la boule de cristal, on va dire. Non, là, c'est clair que les choses ont été étudiées maintenant par le STIF. Nous avons fait des réunions avec Paris, nous avons fait des réunions avec la Pure, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le projet soit tout à fait dans les tuyaux, je veux dire. Pour le métro, c'est normal. Alors maintenant, nous avons une question de Yann Peter, qui habite dans le quartier Montmousseau-Vérolo. C'est également une question sur les transports publics. Ma question porte sur les transports publics et plus précisément sur le bus. Outre la compétence de la mairie, je me doute que celle du Conseil Général et du STIF, donc le syndicat des transports en Ile-de-France et de la RATP, sont également concernés. Enfin, voilà ma question. Je m'étonne qu'Ivry soit la seule ville limitrophe du sud parisien à ne pas disposer d'une ligne de bus allant dans le centre de Paris. Il y a certes le 132, mais il s'arrête pour ainsi dire à l'entrée de Paris. Pourquoi le 27 et ou le 83 ne sont-ils pas prolongés jusqu'à Ivry, voire vitry ? Bon, alors, je crois que c'est un peu excessif. Bon, la première chose quand même, c'est que, bon, vous savez, on a un peu l'habitude de ronchonner ici, etc. Bon, il faut quand même reconnaître que Ivry est quand même une ville qui est relativement bien desservie par les transports en commun. Je pense en particulier au fait qu'on a quand même deux stations de métro, qu'il y a quand même la ligne C du RER, même s'il y a un problème de fréquence des deserts. Et puis, il y a un certain nombre de lignes de bus, enfin, etc. Il y a ce que l'on a discuté encore à midi avec le syndicat des transports d'Île-de-France, l'accélération du projet de tramway qui va aller de la Porte de Choisy jusqu'à l'aéroport d'Orly. Et là, ça va être une capacité de 80 000 places par jour. C'est la ligne d'ailleurs de bus actuellement la plus fréquentée de France. Donc, je pense que c'est un petit peu excessif. Alors, il y a quand même cette question particulière du 27 et du 83. Elle est posée simplement parce que ces lignes de bus sont stationnées la nuit au dépôt d'Ivry. Et donc, je suppose que ce que veut dire notre interlocuteur, c'est pourquoi ne pas faire partir le 27 à partir d'Ivry alors qu'il part de la Porte de Vitry et le 83, je crois, part de la Porte d'Ivry. Bon, c'est une question qu'on peut poser. On va voir si c'est possible. On a déjà interpellé la RATP pour voir si, effectivement, plutôt que les Ivryens y aillent jusqu'à Paris pour prendre ces bus-là, mais qu'ils puissent le prendre à partir du dépôt d'Ivry. Ce n'est pas inutile de relancer cette affaire. Je suis disposé donc à interpellé la RATP à nouveau là-dessus. En ce qui concerne quand même les lignes de bus qui vont sur Paris, il y a quand même à préciser que le 132 et le 325 vont jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Alors, ce n'est pas tout à fait au cœur de Paris. Ce n'est quand même pas non plus à la Porte de Paris. C'est quand même déjà au cœur du 13e arrondissement. Et donc, je pense que ce n'est peut-être pas suffisant, mais c'est quand même déjà quelque chose... Ce qui est important, je dirais, dans tout ça, c'est essentiellement et beaucoup la question des connexions. C'est-à-dire que ces bus, que ce soit le 132 ou le 325, sont des bus qui sont voués à être en connexion avec d'autres réseaux de transport. Je pense le métro. Je pense également, par exemple, au tramway des Maréchaux, qui d'ailleurs, demain, va être ouvert jusqu'à la Porte des Lilas, je crois. Juste une petite précision pour ceux qui ne connaîtraient pas le dépôt de bus. S'il est rue Pierre Curie, je crois. C'est ça, rue Pierre Curie. D'accord. Alors, une nouvelle question, M. le maire, de Marie Picouret, qui habite Ivryport. Est-ce que le réseau de chauffage urbain CPCU sera développé dans le cadre des travaux de la ZAC d'Ivry-Confluence ? Notre copropriété pourrait alors s'y raccorder, comme d'autres d'ailleurs ? Alors, je pense que c'est une remarque frappée du bon sens. Dans la mesure où, effectivement, il est tout à fait logique de penser que, plutôt que chaque immeuble se dote d'une chaufferie, une chaudière, enfin, etc., et notamment dans le cadre de grandes opérations d'urbanisme d'aujourd'hui, il est tout à fait naturel de penser qu'il vaudrait mieux avoir des équipements collectifs. Alors, ce qui est vrai, c'est que nous travaillons actuellement dans le cadre d'une coopération intercommunale avec Vitry et la ville de Choisy, sur un réseau collectif, qui permettra d'alimenter tout ce secteur d'Ivryport. Et pour ce qui concerne Ivry, nous travaillons également à la perspective de la mise en place d'une géothermie, qui sera installée, là, disons, vers le secteur de l'ancienne imprimerie du monde, enfin, de l'imprimerie du monde. Donc, géothermie qui serait raccordée à ce réseau. Mais, je dirais que, moi, j'ai une préoccupation sur ce problème, parce que nous sommes en plein débat sur la question de la reconstruction de l'usine de traitement des déchets ménagers à Ivry, l'usine dite de la TIRU, mais, en fait, du syndicat intercommunal du SICTOM. Or, je trouve qu'il est dommageable, tel que ça s'est passé depuis le départ, que cette usine-là produise de la chaleur pour l'équivalent de 100 000 logements parisiens. Alors qu'elle est située sur le territoire de la commune d'Ivry, et qu'il n'y a pas, et qu'il n'y a pratiquement aucun réseau de chaleur qui parte de l'usine du SICTOM pour alimenter les bâtiments d'Ivry, et notamment les bâtiments d'Ivryport. Donc je crois qu'au moment où on est en train de réfléchir à ce grand projet, qui est quand même un projet considérable de rénovation, de reconstruction de l'usine du SICTOM, je pense qu'on aurait tout à fait intérêt à ce que ce branchement puisse se faire. Vous voyez, il y a quelque chose d'un peu aberrant. L'usine du SICTOM est placée à tel endroit, et juste à côté, de l'autre côté de la rue, il y a le magasin Le Roi Merlin. Quand j'ai eu l'occasion de visiter le chantier de Le Roi Merlin avec le directeur, il était très heureux de me montrer la chaufferie qu'ils avaient construite pour le magasin Le Roi Merlin. Alors que le SICTOM est à 10 mètres. Donc je crois que, c'est pour ça que je disais frapper du bon sens, parce qu'il serait tout à fait logique que des dizaines, voire des milliers de logements ou de bureaux soient rattachés à des réseaux de chaleur collectifs. Alors on a un petit peu commencé à travailler là-dessus avec le SICTOM, par exemple, puisque les magasins Galec, les magasins Leclerc, ont été raccrochés. On l'a fait également avec la FNAC. Mais je crois que vraiment dans le grand projet du Roi Merlin-Ivry-Confluence, ça devrait être une obligation, mis dans le cahier des charges, de l'ensemble des opérateurs et des aménageurs. Et puis le projet de rénovation de l'incinérateur, peut-être pourra envisager ce type de projet ? Alors il y a un débat, il y a un débat, je ne veux pas polémiquer ici, mais certains pensent que non, que si on allait dans ce sens-là, ça conduirait à ce qu'il y ait toujours plus d'incinération, voire de méthanisation, et que tout ça contribuerait à accroître la pollution atmosphérique, etc. Bon, je pense que ce n'est pas très très raisonnable, dans la mesure où nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, il est capable de pouvoir se doter de telles installations, avec le maximum de sécurité. Il y a des normes européennes, on est déjà en dessous des normes européennes, mais bien évidemment, dans le cadre de la rénovation de l'usine, on sera dans des dispositions encore plus sécurisées. Alors nous avons maintenant une question de Fabienne Neuch, qui habite dans le centre-ville. Bonjour M. le maire, j'aimerais savoir ce qu'il va advenir du centre commercial Jeanne Hachette. Les commerces ferment les uns après les autres, cela n'est pas rassurant. Par ailleurs, la boucherie du Limousin n'a pas rouvert au retour des congés. Pouvez-vous m'en donner la raison ? C'est la boucherie qui se trouve à l'angle de la rue Mara et l'avenue Gossena. J'avais l'habitude d'y faire mes achats, et elle a fermé du jour au lendemain. Je suis préoccupée par l'avenir des commerces du centre-ville. Merci M. le maire pour vos réponses bien cordialement. Alors, je vais déjà répondre à la question de la boucherie. Après, on verra sur la question plus générale du commerce. Bon, la boucherie, vous savez, c'est le propriétaire des lieux, a décidé du jour au lendemain, je crois que c'était compris d'ailleurs en session d'activité, de départ à la retraite, d'arrêter son activité. Et il a cherché repreneur, il a eu des difficultés à trouver un repreneur. Je crois que maintenant, cette affaire-là est réglée pas plus tard qu'aujourd'hui, ou demain, je crois, puisque la boucherie doit réouvrir, là, dans cette période. J'ai d'ailleurs vu les diamions de livraison arriver, donc, bon, on peut rassurer notre interlocutrice là-dessus. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a un vrai problème de survie des commerces, et notamment des petits commerces et des commerces de proximité, mais ce n'est pas un phénomène qui est spécifique à Ivry. Bon, ce n'est pas pour nous rassurer, mais quand on regarde, par exemple, y compris dans Paris, le nombre de commerces qui ont fermé, c'est considérable. Quand on regarde Ivry, ce n'est pas simplement que le centre-ville où il y a eu des fermetures de commerce, parce qu'on pourrait se dire, c'est la conception même du centre commercial qui est posée. Peut-être qu'il y a un problème spécifique au centre commercial, au centre Jeune Achète, pardon. Il y a peut-être un problème spécifique, mais regardons dans tous les quartiers de notre ville, il y a eu des commerces qui ont fermé, et notamment des commerces, je dirais, de bouches, qui font appel à des spécialités, à des véritables métiers, que ce soit des bouchers, des boulangers, des charcutiers, des poissonniers, enfin, vous voyez. Et ce qui a eu lieu, c'est le fait que des hommes et des femmes qui avaient cette technicité, qui avaient ce métier autrefois, eh bien, il n'y a plus eu la formation comme il aurait dû y avoir la formation. Et les gens qui partent en retraite aujourd'hui, d'abord, ce sont des métiers difficiles, on sait bien que leurs enfants ne veulent pas forcément reprendre le flambeau, et malheureusement, il n'y a pas eu les formations nécessaires au niveau des chambres de métier, au niveau de, y compris de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, effectivement, toute une série de magasins de ce type sont fermés. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une évolution qui est en train de se passer. Bon, on ne peut pas être totalement satisfait, mais on voit bien que des grandes chaînes d'alimentation, aujourd'hui, ont décidé de réinvestir. Je ne citerai pas de marque en particulier, mais des grandes chaînes de distribution qui ont des supermarchés, ont décidé de se réinvestir dans les quartiers, avec des supérettes, enfin, etc., etc. Bon, ce n'est plus tout à fait la même chose que quand c'était l'épicier du coin ou le boucher du coin, mais en tout état de cause, et nous, on l'a à Ivry, il y a plusieurs, on a peut-être une bonne dizaine de magasins de ce type, de supérettes qui se sont installés dans notre ville. Bon, c'est quand même du commerce de proximité. Moi, j'aurais préféré que, globalement, on se retrouve avec, donc, effectivement, des gens dont l'histoire fait qu'ils étaient des commerçants très qualifiés. Bon, mais, sans doute, est-ce que c'est l'évolution ? C'est aussi l'évolution, il faut bien le dire, des modes de commerce, des gens, je crois qu'un peu tous, on va faire nos courses, globalement, dans un supermarché, pour la semaine, ou, voilà, je crois que c'est les modes de vie aussi qui ont changé. Pour ce qui concerne le centre Jeanne Hachette, dernière chose, c'est que, bon, vous voyez, charcutier, boulanger, boucherie, tout ça, ça a fermé, poissonnier, ça a fermé, bon. Avec des difficultés en ce qui concerne la reprise des murs, la reprise de l'activité, ce qui fait que la ville s'est investie depuis, alors qu'elle n'y tenait pas particulièrement, s'est investie depuis pas mal d'années pour racheter des locaux qui risqueraient de tomber dans la spéculation ou qui, de toute façon, risqueraient de se dégrader. L'idée sur laquelle nous travaillons, c'est de voir si nous pouvons développer autour du centre, dans le centre Jeanne Hachette, eh bien, des services publics liés à l'activité municipale. C'est un débat qui est engagé, qui n'est pas terminé, mais qui est effectivement important. Peut-être qu'une partie des services municipaux, des services administratifs de la ville, pourraient s'implanter là, dans la partie qui est plus vers la rue Raspail, sachant que du côté de la rue Marat, ça restera du commerce, et notamment du commerce alimentaire. Nous avions une autre question sur le même thème, c'était Christine Villiers, au centre-ville aussi, qui disait, serait-il possible de retrouver des commerces alimentaires, surtout, mais aussi habillements, au centre-ville ? On est pratiquement obligés d'aller acheter à Paris pour des denrées de tous les jours. Merci. Il y a aussi les marchés d'ivris, hein, qui... Alors, oui, bon, je crois que, s'agissant du début de la question, je crois y avoir à peu près répondu. Les marchés d'ivris, bon, c'est aussi une situation compliquée, un peu pour les mêmes raisons que je viens de vous évoquer. Vous voyez, il y a des commerçants professionnels qui ont eu des difficultés, effectivement, à trouver repreneurs. En plus, vous voyez, les marchés non sédentaires, et notamment comestibles, ce sont des métiers extrêmement difficiles. Vous voyez, quand les poissonniers ou les bouchers, ils arrivent, ils arrivent à 5h du matin, 4-5h du matin, mais avant, ils sont allés à Rangis. Vous voyez, ce sont des métiers très, très compliqués. Mais je pense qu'il y a une action qui a été menée avec le concessionnaire du marché et aussi sous la responsabilité de notre collègue Pierre Martinez pour impulser le travail de revitalisation du marché, d'animation du marché, faire en sorte qu'il s'y passe des choses à des moments particuliers, effectivement, pendant les fêtes de Noël ou à d'autres moments. Et puis, une action pédagogique en direction des enfants sur les problèmes de l'alimentation, sur les problèmes de la production de fruits, de légumes, etc. Toutes choses qui permettent quand même de maintenir une activité, un dynamisme à ce marché. Alors, la situation est différente selon les marchés. C'est clair que le marché du centre-ville, le mardi et le vendredi, fonctionne plutôt bien. Et on a une masse de commerçants dans le secteur du comestible qui fonctionnent bien. C'est plus compliqué sur la place Jean Ferrat le dimanche matin, bien que nous ayons recentralisé ce marché lorsque nous avons réaménagé la place Jean Ferrat. Nous avons recentralisé les magasins au milieu de cette place Jean Ferrat. Disons que ça va plutôt mieux que ça n'allait auparavant. Le marché Barbus est plus difficile. C'est le marché du samedi matin. Le marché Barbus est plus difficile, à mon avis. Nous aurons besoin d'avoir un traitement particulier dans la prochaine période, sachant quand même que la progression démographique de la ville, puisque, grosso modo, chaque année, on a 1%, 1,5% de plus d'habitants. On est passé de 51 000 habitants à 57 000 habitants au cours de ces 8 dernières années, à peu près. Ce qui fait que, évidemment, ça relance aussi l'activité commerciale, même si elle est en difficulté. Et je dis ça par rapport à Barbus, puisque là, nous avons réalisé à peu près 600 logements autour du marché Barbus, et que nous en avons 900 qui doivent ouvrir, pas très loin du marché Barbus, dans les quelques mois qui viennent. Et il y a, sur la nationale 300, départementale 5 plutôt, l'arrivée aussi d'entreprises, et je pense en particulier à l'arrivée du ministère des Finances, avec 1 200 salariés fonctionnaires du ministère des Finances. Toute chose qui devrait quand même aider à la relance de l'activité économique et commerciale. Alors nous avons maintenant une question de Agnès Descamps du Petite-Ivry. C'est une question assez pointue. Il paraît qu'on va supprimer le service des camions poubelles passage hoche et demander aux riverains d'amener leurs poubelles au bout de la rue. Des riverains qui ont déjà à subir des années de travaux alentour et qui payent des impôts comme tout le monde. Au bout de la rue, loin des regards, les poubelles seront vidées sur le trottoir ou remplies de déchets en vrac, encore plus qu'elles ne le sont actuellement. Merci de nous maintenir ce service, ce qui est possible, puisqu'il fonctionne actuellement. Précisons que le passage hoche se trouve... C'est une toute petite impasse qui se trouve... Non, non, c'est une petite rue qui est entre la rue hoche et la départementale 5. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que normalement, le passage était prévu dans le cadre de la ZAC du plateau et aurait été voué à la démolition. Et nous avons fait en sorte, en débat avec la population de cette impasse, enfin de cette rue, de les maintenir hors de la ZAC. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir rester là où ils sont. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au cours de ces derniers mois, et même, on peut dire, dernières années, tout ce secteur a été bouleversé, terriblement bouleversé, puisque déjà, ça a été la suppression de toute une série d'immeubles qui donnaient sur la 305. Et puis, dans la dernière période, eh bien, c'est tous les travaux que nous avons engagés dans la ZAC et qui conduit à ce que nous allons, ce que je disais tout à l'heure, nous allons réaliser 900 logements et sur la place Charles de Gaulle, nous allons construire là aussi plusieurs centaines de logements, un pôle commercial qui va être aussi très important. Alors, maintenant, revenons à nos poubelles, on va dire. Bon, évidemment, il faudra qu'on réfléchisse très précisément à quels sont les problèmes, quoi. Et on ne va pas laisser des secteurs ou des rues sans qu'il y ait la possibilité d'un service, bon, pour les déchets ménagers. Donc, on va revoir, mais c'est évident qu'on créera les conditions pour que ce service soit maintenu. Alors, nous avons une question d'un internaute dont le pseudonyme est « J'y suis, j'y reste » qui habite à Ivryport. Alors, je suis dans la liste des habitants qui vont être expropriés. Dans les divers échanges avec la mairie, une garantie m'est offerte de dialogues et de rencontres, mais aucune garantie de pouvoir vivre à nouveau à Ivryport dans des conditions similaires, sauf à rajouter de l'argent. Trouvez-vous humaniste de faire supporter aux expropriés une grosse partie du coût du projet ? Si vous contestez cette réalité, pouvez-vous, en tant que maire, donner cette garantie ? Alors, on est effectivement là dans le cadre du grand projet d'aménagement d'Ivry-Confluence. Pour que tout le monde comprenne bien, Ivry-Confluence, c'est un des plus grands projets pour Ivry, bien sûr, mais un des plus grands projets en Ile-de-France. C'est la perspective de la création, de la construction d'environ 5 à 6 000 logements et l'arrivée, l'implantation de 25 000 emplois. Alors, évidemment, tout ça ne se fait pas sans bouger un certain nombre de choses, ce que moi, j'ai tendance à appeler la mutation de la ville. Et donc, évidemment, il y a des expropriations à réaliser. Bon, pour autant, quand même, précisons qu'il ne s'agit pas de faire table rase, comme le dit la chanson, mais l'idée, c'est de maintenir plus de la moitié du bâti existant. Cela étant, ce que nous avons toujours cherché à faire, c'est de travailler à l'amiable, c'est-à-dire, d'abord, informer la population du quartier, mais aussi la population d'Ivry en général, de la nature, même du projet, et essayer de trouver des solutions, donc, je dirais, amiables, c'est-à-dire sans qu'il y ait besoin d'expropriations en tant que telles, et surtout pas de conflits qui nous conduisent devant les tribunaux. Donc, c'est ce que nous essayons de faire. Notre volonté, avec ce projet, c'est de maintenir au maximum la population du quartier. Alors, peut-être pas directement, il y a des endroits où il va falloir qu'on détruise des immeubles, mais les maintenir soit dans le quartier, soit à Ivry. Et je l'ai dit, donc, en général, et c'est ce qui s'est passé dans la plupart des endroits, que ça se règle à l'amiable. Après, s'il n'y a pas possibilité d'entente, eh bien, il faut qu'on passe devant une juridiction, on va dire, ce qu'on appelle les domaines qui fixent, eux, les prix d'indemnisation, et c'est pas la ville qui décide, c'est les domaines qui estiment la valeur d'un bien à tel ou tel prix. Donc, voilà. Ce qui fait que peut-être, ça sera le cas, je ne connais pas le cas particulier, puisque son nom, comment c'est, c'est J'y suis, j'y reste ? J'y suis, j'y reste. Voilà, bon. Je ne le connais pas, celui-là, mais enfin, c'est bien un Ivry, ça. Donc, peut-être que ce sera son cas, j'espère qu'on pourra régler cette question-là à l'amiable. Il faut qu'on fasse attention à des choses, quand même. C'est que, dans cette opération-là, comme dans d'autres, la question, elle est quand même de maintenir des prix de référence le plus bas possible. Parce que, si on ne fait pas ça, on peut se retrouver avec des gens qui vont exiger beaucoup plus que la valeur du bien. Alors, ça peut se comprendre, mais du même coup, ça fait monter les valeurs des terrains, des immeubles, etc. Et si c'est ça, ça peut s'apparenter de la spéculation immobilière ou de la spéculation foncière. Mais si c'était le cas, on ne pourrait pas maintenir du logement social, par exemple. Et c'est vrai aussi pour les entreprises. C'est-à-dire que, s'il y avait cette spéculation, eh bien, des entreprises, je pense, des PME ou des très petites entreprises TPE ou des artisanats ne pourraient pas rester. Or, nous, notre question, notre objectif avec cette opération, c'est de faire en sorte précisément que la population d'Ivry, les emplois d'Ivry puissent rester soit là où ils sont ou alors à proximité. Est-ce qu'il y aura aussi une politique de prix maîtrisé sur ce projet d'Ivry Confluence pour les gens qui voudront accéder à la propriété ? Oui, absolument. Je dirais que c'est... Bon, dans le programme général, on va en rester à la règle de 50-50, c'est-à-dire 50% de logements sociaux avec différents niveaux de prêts, enfin bon, et puis 50% de logements d'accession à la propriété. Et nous voulons travailler comme nous avons travaillé au cours de ces dernières années, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une priorité pour les gens d'Ivry, que nous travaillions avec les investisseurs et les aménageurs à des prix qu'ils sont obligés de respecter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pareil, alors donc, ça sera le cas pour Ivry Confluence, mais ce qui fait que globalement, quand on sort des programmes neufs ici à Ivry, au moment où ils sortent, on est plutôt dans des prix autour de 4 000, 4 500 euros, donc prix maîtrisés, alors que si vous allez, si vous passez le périphérique, le mètre carré, donc, si vous passez le périphérique, vous êtes à 8 000 euros à peu près. 8 000 euros le mètre carré. Voilà. D'accord. Alors nous avons maintenant une question toujours sur le quartier d'Ivry-Port de Jean-Claude Morisot. Bonjour M. le maire, nous trouvons que les travaux de la Halle au Grain ne démarrent pas vite, mais nous sommes conscients que vous n'y pouvez rien. Je ne veux pas vous ennuyer, mais à bientôt. À bientôt. Non, très rapidement, la Halle au Grain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Place de l'Insurrection, c'est les anciens bâtiments qui appartenaient à la société Molinari. donc la Halle au Grain, c'est le premier programme de construction de logements qui va voir le jour. Et nous aurions pu penser que ça irait un peu plus vite, mais nous sommes en difficulté actuellement avec l'État dans la mesure où nous voulons un programme où, dans la partie sociale, ça soit une vraie politique sociale, c'est-à-dire qu'il nous faut absolument obtenir des financements particuliers, ce qu'on appelle les PLAI, pour logements sociaux, et nous voulons que ce programme, ça soit 20% de logements sociaux, très sociaux si on veut, alors que l'État veut nous imposer, veut nous imposer sur le programme de Quai au Grain, veut nous imposer que 10%, veut nous donner que des prêts pour 10% de logements très sociaux. Alors que nous, nous demandons 20%, sachant que parmi les 5 000 demandeurs de logements qu'il y a à Ivry, 80% sont des gens qui sont avec des revenus très moyens, voire très bas. Donc si on veut répondre aux besoins des Ivryens, il faut absolument... Alors voilà, c'est ce qui fait que ça a retardé pour le moment ce programme, mais qui va partir. Alors nous avons maintenant une question d'une jeune maman qui se prénomme Marion, qui habite au... et qui nous dit pas assez de crèches à Ivry, pas de place dans les crèches de la ville. Comment fait-on quand on reprend le travail ? Bon, ben, elle pose là aussi une question très légitime. Et je dirais que dans les questionnements qu'on a avec les Ivryens, il y a deux questions qui viennent très souvent. C'est la question du logement, la question des crèches. C'est d'autant plus vrai maintenant que je l'ai dit, il y a... D'abord, les Ivryens et Ivryens travaillent bien. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent à Ivry. D'ailleurs, ce qui nous pose, ce qui nous ramène encore à la question pourquoi est-ce qu'ils ont fermé la maternité, Jean Rostand, alors qu'on a un millier de naissances de jeunes d'Ivry, par an. Donc voilà, c'est une vraie question. Alors, c'est vrai que... Bon, nous ce que nous avons sur Ivryens, je crois qu'on a 491 places en crèche, on a 150 assistantes maternelles et qui s'occupent de 400 enfants. Voilà. C'est la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, pour autant, on a toujours 500 demandeurs actuellement en souffrance de la part des jeunes, pour les jeunes enfants. Alors, donc il faut qu'on accélère les choses. On a un projet de doublement des places en crèche, notamment par la restructuration de structures existantes. Pendant un temps, nous avons travaillé à ouvrir des crèches de proximité avec 15, 20 berceaux, mais ça ne répond pas bien à la situation. Ça a un coût très important. Et donc l'idée, c'est de restructurer autour d'équipements qui auront plutôt 40 berceaux. Les crèches départementales, c'est 60 berceaux. Donc nous allons commencer, nous commençons à travailler sur cette restructuration. Et notamment dans le cadre de la ZAC du Plateau, il y aura une première crèche de 40 berceaux. Et puis, nous avons, par nécessité, par l'urgence, des questions posées, nous avons décidé de nous adresser à des organismes spécialisés crèches inter-entreprises ou crèches associatives pour réserver, là, on met ça en œuvre là, 59 places dans ces crèches inter-entreprises ou crèches associatives plus la crèche qui est à l'intérieur de l'hôpital Charles-Foy. ou peut-être même on pourra essayer de gagner un peu plus de places puisque c'est une crèche où il y avait plus de 100 enfants il y a encore quelques temps mais les salariés de Charles-Foy sont vieillissants aussi et il y a moins d'enfants. Donc on va essayer de gagner. Alors, les 59 places dont je parle, c'est un coût pour la ville pour une année. Chaque année, ça sera 800 000 euros. Vous voyez, c'est quand même un coût quand même très élevé. Mais... Alors, nous avons maintenant une question de Jules qui habite le quartier Marat-Parmentier. Arrivé à 10h au Forum des Sports cette année, plus de place nulle part, les sections foot sont pleines, on joue où alors ? J'ai un petit fils qui s'appelle Jules mais je ne crois pas que ce soit lui, il a 6 ans. Alors, ben, oui, effectivement, moi je l'ai constaté en allant chaque année au Forum des Sports. Alors, il y a un double problème. Mais, je tiens quand même à relever la situation suivante. C'est qu'il y a à peu près un peu moins de 10 ans, il y avait 4 000 licenciés à l'Union sportive d'Ivry. Il y en a aujourd'hui 7 000. C'est-à-dire, c'est une véritable explosion. Il y a 37 sections sportives, alors, toutes catégories, et donc, voilà. Et c'est sûr que cette explosion de la demande continue aujourd'hui à exister. Et l'Union sportive d'Ivry, qui est le partenaire associatif principal de la ville, a été obligée de refuser 1 000 personnes, en gros, 1 000 personnes qui n'ont pas pu trouver place dans l'une de ces sections sportives. Alors, pour deux raisons, mais la raison principale, c'est ce que nous disent nos amis de l'Union sportive d'Ivry, c'est qu'ils sont en défaut de bénévoles, d'animateurs bénévoles. Parce qu'il faut absolument avoir un encadrement, vous voyez, quand on envoie, quand des jeunes, des enfants vont faire des compétitions à l'autre bout du Val-de-Marne, etc., il faut forcément qu'il y ait des adultes qui soient présents, il faut qu'il y ait des adultes qui pratiquent l'enseignement sportif, enfin, etc. Ils sont en difficulté de ce point de vue, et puis, il y a un problème qui nous touche, nous, directement, la ville, c'est que nos équipements sportifs sont aussi à saturation. Alors, il y a un certain nombre de projets importants qui sont en cours, par exemple, on va réaménager les terrains de sport sur Hartmann, il y a le grand projet qui est celui de la création d'une salle de 2500 places dans le secteur d'Ivry-Confluence, un certain nombre de projets comme ça. nous avions aussi un projet qui était la mise en place d'une salle de sport de combat là où il y a les tennis, c'est-à-dire dans le projet Le Dru-Rolin. Malheureusement, il y a un certain nombre de réactions qui sont opposées à ce projet. Donc, pour l'instant, nous sommes en échec sur cette affaire, mais je pense bien qu'on pourra y revenir. Et puis, je précise quand même qu'il y a, dans la ville, huit plateaux d'évolution de libre accès pour ceux qui veulent faire du sport, du foot, etc. Très bien. Alors, maintenant, nous avons Karima qui habite le centre-ville. Monsieur Le Maire, pour la cité Gagarine, on nous dit qu'il n'y a plus de sous. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, plus de sous, ce n'est pas nous. Nous, on a... Bon. Non, ce qui est vrai, c'est que la cité Gagarine, le projet de rénovation de la cité Gagarine entrait dans un cadre qu'on appelle l'ANRU. C'est les grands projets de rénovation urbaine qui avaient été mis en place par Borloo, par Jean-Louis Borloo à l'époque, et qui étaient assez bien financés, je dirais, donc par l'État. C'est ce que nos amis de Vitry ont fait dans le cadre de, par exemple, l'opération Balzac. C'est plutôt des opérations, on disait, démolition, reconstruction, démolir des bâtiments dont on sait bien que maintenant, aujourd'hui, ils sont totalement inadaptés. Ce qui est le cas de la cité Gagarine. Nous avons fait à la cité Gagarine une rénovation qui était importante il y a maintenant une dizaine d'années, mais qui s'est avérée insatisfaisante. Donc il faut qu'une partie de la cité Gagarine soit détruite. On en a discuté avec les habitants, les locataires, et il faut qu'on construise, il faut qu'on rénove une autre partie, et on construira plus de logements qu'on en aura détruits au bout du compte. Mais tout ça nécessite qu'on ait des financements spécifiques en rue, sauf que le gouvernement a décidé il y a maintenant 4 ans, c'était sous la responsabilité de Mme Boutin, et moi j'étais député, membre de la commission des affaires économiques qui s'occupait des questions de l'habitat, et là, ils ont décidé de ne plus financer les projets en rue. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus de sous. Sauf que, comment, sauf que nous réclamons qu'il y ait des financements à nouveau de l'État pour pouvoir relancer. On n'est pas les seuls, il y a des dizaines de villes qui ont discuté de projets en rue et qui sont aujourd'hui à la porte du ministère. Alors, j'ai une bonne nouvelle qui arrive de cet après-midi, c'est que j'avais demandé à Cécile Duflo, qui m'a renvoyé sur quelqu'un d'autre, il m'a renvoyé sur le ministre de la Ville, c'est-à-dire sur François Lamy et François Lamy me recevra sur le projet Gagarine à la mi-décembre. On a la date, ça y est, maintenant c'est réglé. Très bien. On va voir s'il y a des sous. Mais pour l'instant, je peux vous dire que d'après ce que j'ai vu sur le budget de l'État, 2013, il n'y a pas de sous prévus sur le projet en rue. Donc, on n'est pas seuls à demander. Donc, j'espère que l'union fera la force. Alors, maintenant, une question de Bruce qui habite le Petit Ivry. J'habite en haut du Petit Ivry. Il y a plein de constructions. Comment faire pour avoir un logement dans ces immeubles ? J'attends un F4 depuis 5 ans et nous sommes avec 2 enfants dans un petit 3-pièces. Alors, bien, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, la question du logement, c'est une des questions principales qui se posent avec, j'ai parlé des crèches, question principale qui se pose aux Ivriens et notamment aux jeunes couples. Alors, la ville a construit par elle-même avec l'office HLM autour de 6000 logements. Il y a un certain nombre d'autres sociétés qui ont travaillé. On a un peu plus de, on a autour de 11 000 logements sociaux. 37% des logements sont des logements sociaux. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que même si on construit, et là, vous voyez, dans la dernière période, dans les 8 ans qu'on vient de passer, on a construit 2000 logements dont 1000 logements sociaux. Mais, il y a toujours une demande qui est sans cesse renouvelée qui fait que malheureusement, les gens sont obligés d'attendre assez longtemps, plusieurs années, on l'a encore vérifié tout à l'heure, plusieurs années pour avoir un logement. Je crois qu'il faut absolument qu'il y ait une politique, parce que c'est quand même de la responsabilité, le logement, l'habitat, c'est une politique qui est de la responsabilité de la compétence de l'État. Et donc, nous, nous sommes prêts à engager à nouveau des constructions, je l'ai dit, Ivry-Confluence, c'est 6000 logements. Sur le plateau, là, ça va être 900 logements. Et il n'y a pas un quartier d'Ivry où on ne construit pas actuellement. Bon, mais je pense que ça ne suffira pas et il faudra encore continuer à construire. Je ne suis pas sûr qu'on arrivera à répondre à la totalité de la demande. Ça me paraît malheureusement, puis d'une certaine façon, c'est bien normal. Je veux dire qu'il y a des phénomènes qui sont, des phénomènes de société, par exemple, l'explosion de la cellule familiale fait qu'aujourd'hui, il y a toute une série de logements où il y a des femmes qui se retrouvent seules. Enfin, il y a l'explosion de la famille qui fait que les besoins sont beaucoup plus diffus et importants que ça n'était auparavant. Alors, on a effectivement encore une question sur le logement de Maria qui habite le quartier Marat-Parmontier. Alors, elle, elle indique que ses voisins vivent dans un logement humide avec un enfant de 3 ans qui souffre de problèmes respiratoires et personne ne veut les recevoir malgré des appels au secours. On ne s'occupe pas des ivriens. Non, ça, je ne crois pas. Enfin, je ne crois pas que personne ne veut les recevoir. Moi, je peux vous dire, j'ai été pendant plus de 10 ans maires adjoints à l'habitat. J'ai reçu personnellement dans mon bureau et pour une durée à chaque fois d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai reçu 8 000 personnes. Bon, c'était il y a 10 ans. Après, il y a eu d'autres élus qui ont été, quand je suis devenu maire, qui ont été adjoints à l'habitat. Tous les ont reçus. Je pense actuellement à Philippe Buissoux qui n'arrête pas de faire des permanences, etc. Alors, c'est pareil, il ne peut pas y avoir des centaines et des centaines de personnes par mois, mais le bureau est complètement ouvert à la rencontre, plus le service de l'habitat qui organise des rencontres très, très régulièrement. Enfin, il ne se passe pas de journée sans qu'il y ait plusieurs dizaines de personnes qui sont reçues au service de l'habitat. Mais je veux faire une remarque, c'est sur la question du logement insalubre. Parce que ce qui est vrai, c'est que dans le secteur privé, notamment, dans le secteur privé, eh bien, il y a ce qu'on appelle les marchands de sommeil, des gens qui spéculent sur le logement et qui laissent d'ailleurs les immeubles ou les logements dans des conditions totalement inacceptables. Et on a vu, là, dans la dernière période, pas plus tard qu'hier, il y a eu un jugement sur un hôtelier, entre guillemets, mais c'est un marchand de sommeil qui tenait un hôtel rue Pierre-Rigaud et qui, parce que la ville a porté plainte, on n'a pas été le seul, il y avait le DAL, il y avait des associations qui ont porté plainte également et pour la première fois, le gars a été condamné à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis, je crois. C'est parce que nous avons décidé de lutter. Et il ne se passe pas de mois sans que nos services aillent se rendre compte sur place de la situation dans un certain nombre d'immeubles, voire pénaliser ces marchands de sommeil. Est-ce qu'il y a des aides de la ville concernant l'habitat insalubre justement pour faire des travaux ? Oui, alors ce sont des opérations qui ont été engagées maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années avec l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, lutte contre le logement indigne et on a trois opérations très importantes qui ont été menées, il y en a deux, c'est ce qu'on appelle les opérations d'amélioration de l'habitat, deux sur le quartier d'Ivryport et un sur le quartier Mirabeau-Cazanova. Au total, c'est plusieurs centaines de logements, plus de 1000 logements avec des immeubles qui ont été l'objet, qui ont fait l'objet de gros travaux. Alors une question d'actualité de Patrick qui habite donc le quartier Louis-Bertrand-Mirameau-Sémar. Avec l'automne, M. le maire, les feuilles d'impôts tombent, elles sont de plus en plus lourdes. Pourquoi payons-nous si cher à Ivry ? Bon, alors, c'est toujours difficile de payer. En même temps, il faut bien se dire que quand même, l'impôt, mais y compris l'impôt local, les taxes, c'est nécessaire aussi si on veut engager la réponse aux besoins de la population, si on veut construire des crèches, par exemple, ou si on veut faire de la voirie, etc., etc. Bon, donc c'est ça. La situation d'Ivry du point de vue de l'imposition n'est pas tout à fait exacte, ce que dit le monsieur, mais je comprends. C'est vrai qu'à Ivry, nous avons une taxe foncière qui est plus élevée que dans d'autres villes. Par contre, nous avons une taxe d'habitation qui est la plus basse du Val-de-Marne, où il y a une autre ville, je crois que c'est peut-être, je ne sais plus, je crois que c'est Ville-Neuf-Saint-Georges qui est à peu près comme nous, donc la taxe d'habitation qui est une des plus basses. Et par contre, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est par exemple qu'à Ivry, on ne paye pas de taxe d'ordure ménagère. Alors quand on regarde cette situation-là, on voit que la taxe d'habitation est la plus basse, pas de taxe d'ordure ménagère, et effectivement une taxe foncière plus importante. Dernière chose, c'est que nous souffrons terriblement de la décision qui a été prise par l'ancien gouvernement de la suppression de la taxe professionnelle puisqu'elle n'est plus en rapport avec le développement économique de la ville, ce qui nous fait perdre plusieurs millions d'euros par an. Très bien. Eh bien, peut-être une dernière question, leur approche, sur le centre de santé, enfin sur la santé, un internaute nous dit qu'il n'y a pas d'ophtalmo, qu'il faut des mois avant d'avoir une consultation ophtalmo. Qu'est-ce que le centre municipal de santé peut faire ? Alors, on est là dans une situation particulièrement préoccupante sur la question de l'ophtalmologie, dans la mesure où il n'y a plus d'ophtalmo au CMS depuis maintenant décembre 2010, je crois, et dans la possibilité de pouvoir trouver un ophtalmo qui soit disponible. Et ça, on en revient un petit peu à ce que je disais du commerce tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu une réglementation, ce qu'on appelle un numeroslosus, qui a conduit à ce que l'État ait décidé qu'on formerait tant de médecins, tant de médecins spécialisés, cardiologues, ophtalmo, etc. Mais à la ramasse, c'est-à-dire à la baisse généralisée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on manque de médecins généralistes, on manque de médecins spécialisés, c'est vrai au CMS, et les gens du CMS me disent que c'est même vrai dans le secteur privé. Le CMS d'Ivry attend de pouvoir trouver des partenaires avec soit les hôpitaux, soit des médecins libéraux. Je veux préciser une chose, c'est que l'an dernier, il y a 10 cabinets médicaux généralistes ou spécialisés qui ont fermé sans qu'il y ait la possibilité de pouvoir retrouver des successeurs. Donc on est dans une situation, c'est ce qu'on appelle la démographie médicale qui est très, très, très bouleversée. Alors je ne vous dis pas, c'est à Ivry, c'est en région parisienne, mais je ne vous dis pas ce que ça peut être en province où, bon, plus personne ne veut s'installer, on ne trouve plus de médecins. Et regardez, beaucoup de médecins viennent de l'étranger. Très bien, il est bientôt 19h, M. le maire, donc notre chat s'achève. Alors qu'avez-vous pensé de cette première expérience ? Je ne sais pas si c'est moi qui dois en penser quelque chose ou nos amis internautes, parce que, bon, moi ça va, je ne me sens pas trop mal, mais peut-être que je me trompe complètement, je me suis peut-être totalement planté. J'espère qu'au moins, je n'ai pas dit d'inexactitude. Après, le message y passe, il ne passe pas, mais j'espère que, parce que là, c'est enregistré, alors maintenant, je ne peux pas me permettre de dire des erreurs, de commettre des erreurs. Voilà. En tout cas, nous avons eu beaucoup de questions d'internautes pour ce premier chat. Nous n'avons pas eu le temps de répondre à toutes, mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, jeudi 22 novembre de 18h à 19h, pour un deuxième chat en direct avec vous, Pierre Gossna. Toutes les questions auront une réponse. Continuez donc de nous faire part de vos remarques, de vos interrogations, et sachez que vous pourrez revoir ce premier chat sur le site de la ville, ivry94.fr, dès la fin de la semaine. Et donc, après, c'est la reprise des rencontres dans les quartiers. Quand vous continuez par quoi ? Demain matin, sur le marché, et puis, dans le centre-ville, à la fenêtre expo aux places Voltaire, dans la soirée, et puis, je crois que je veux voir les gens qui s'alimentent avec des paniers qui viennent de la campagne, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, c'est un truc qui a l'air sympathique. La map, je crois. Voilà, c'est ça. Vous devriez essayer, c'est pas mal. Bon, je vais essayer. Bon, bonne soirée. Ça dépend ce qu'il y a dans le panier, il faut dire. C'est les fruits et les légumes de saison, je pense. Bon, et bien, bonne soirée, M. le maire. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Et à la semaine prochaine. D'accord. Merci.